L'Europe protectrice des territoires ? C'est quand même 242 régions, si on en croit la classification qu'on a au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est 242 régions. C'est des fois des régions qui sont toutes petites et des fois qui sont énormes, immenses. Je pense notamment à la Finlande et ces vastes espaces avec notamment énormément d'arbres, de forêts, etc. Et puis, des fois, ce sont des régions qui font des bonnes tailles. Alors, la Bretagne, aujourd'hui, officiellement, du point de vue de l'administration française, c'est quatre départements. Je sais que certains d'entre vous diront peut-être cinq. Je ne rentre pas dans le débat. Il y a des idées de référendum ou pas dessus, mais ça, on verra plus tard. Mais en tous les cas, en France, on considère qu'elle est administrativement de quatre départements. Elle pèse quand même trois millions d'habitants. Et donc, ça n'est pas rien de se dire que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait pour trois millions d'habitants. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir de pouvoir être avec à la fois Henri Lasténouse de Sauvons l'Europe et également Juliette Ketechkou de la région Bretagne pour voir justement un petit peu comment ça se traduit concrètement, justement, cet apport de l'Union européenne. Je le dis tout de suite à nos intervenants. N'hésitez pas à être critiques sur l'Union européenne. C'est non seulement votre droit, mais c'est même, j'ai envie de dire, votre devoir. Vous devez nous dire dans cette conférence, non pas que tout va bien, mais qu'il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. Vous n'hésitez pas surtout là-dessus. Si vous êtes plutôt plusieurs d'entre vous à vouloir réagir, à dire ça, ça ne va pas, etc. Donc, vous avez la possibilité de réagir dans le volet discussion. Et moi, j'essaierai durant ces échanges de pouvoir retransmettre vos réactions. Je rappelle une dernière fois, s'il vous plaît, de bien penser à éteindre vos micros. Si vous pouvez, à éteindre vos caméras. Ça permettra, un, de ne pas avoir de bruit parasite pour nos intervenants. Deux, que ceux qui ont une mauvaise connexion parmi vous aient une qualité la plus optimale possible. Cette conférence aura lieu en deux temps, une première partie avec nos deux intervenants. Et puis, relativement rapidement, on va prendre vos questions. Donc, surtout, je compte sur vous pour avoir plein de réactions et plein de questions. Et puis, si vous n'en avez pas, sur le coup, parce que vous êtes tout à fait d'accord avec nos intervenants. Eh bien, moi, par contre, en tant que bon journaliste, j'aurai plein de petites questions, j'espère, les plus embêtantes possibles à leur poser. Excusez-moi, Madame Kritechkou, je ne serai pas galant. Je vais commencer par Henri Lastenouz de Sauvons l'Europe. Henri, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Sauvons l'Europe, je rappelle juste que c'est une association qui existe depuis 2005, il me semble. Est-ce que je me trompe ? Alors, votre micro est éteint, justement. Donc, n'hésitez pas à le remettre. Exactement, exactement, Fabien. 2005, c'est le fameux non-français au projet de constitution européenne. Et très rapidement, comme par hasard, les bonnes choses, n'est-ce pas, à Rennes, une initiative est lancée autour d'une première pétition qui est la pétition fondatrice de Sauvons l'Europe qui réunit au fond tous les progressistes qui ne se résignent pas à ce non-français et surtout aussi au nom de gauche. Et voilà, et donc, ça fait 15 ans maintenant que l'on est à la fois défenseur de l'Europe et défenseur quand même de convictions politiques progressistes de gauche que nous assurons. Alors, moi, je connais souvent l'Europe depuis très longtemps. Vous avez été notamment à la manœuvre pour, je me souviens, lors d'une élection européenne, pour demander à France Télévisions de diffuser plus d'Europe, plus d'élections européennes à l'antenne, avec une pétition qui a très bien marché, d'ailleurs, qui a même poussé France Télévisions à montrer qu'elle allait faire beaucoup, etc., à l'époque. Donc, bravo à vous. Mais vous avez également développé tout un questionnement autour de l'Europe des territoires, l'Union européenne des territoires. On comptera sur vous pour nous en parler. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous dire sur le fond du dossier, est-ce que c'est nouveau l'Europe des territoires ? Alors, moi, je pense que ce n'est pas nouveau et surtout pas l'Europe qui protège les territoires. Parce que finalement, le premier pacte européen dans les années 50, c'est bien un pacte de protection, protection contre la guerre, qui s'intègre dans les grands pactes de protection de l'après-guerre, la sécurité sociale, le chômage, la vieillesse et donc la guerre. Donc, dès le départ, l'Europe, c'est quand même un pacte de protection et sa légitimité, c'est son efficacité à protéger. Et je dirais, dès le départ, il y a quand même un souci. Je vous raconte une anecdote, mais finalement, qui montre le souci, dès le départ, des territoires. Vous savez qu'il y a ce grand débat sur le fameux drapeau européen et ses origines. En fait, la réalité des 12 étoiles n'est ni mystique ni religieuse. C'est qu'au moment où le drapeau est adopté par le Conseil de l'Europe, la SAR n'est ni en France, n'est un territoire qui n'est ni en France ni en Allemagne. Il n'y a pas encore eu le référendum. Et donc, faut-il mettre 14 étoiles ou 13 ? C'est-à-dire attribuer la SAR à l'Allemagne, l'attribuer à la France ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et le choix de 12 comme chiffre invariant vient déjà de cette idée de protéger et de dire qu'on ne fait pas de Paris sur l'avenir de ce territoire sarroi. Et donc, on part sur 12 étoiles, qui est un chiffre rond, indépendamment des problèmes politiques et au fond du nombre de territoires, de pays que l'on va agglomérer. Donc, moi, je dirais que ce n'est pas l'idée d'une protection des territoires. Je pense que c'est le fondement même de l'Europe. Alors, c'est un pacte qui n'a pas toujours été tenu. On voit bien que l'ensemble de la désindustrialisation a touché les territoires, a touché vraiment partout. Et que là, manifestement, l'Europe a été en retard. Et on a bien vu que maintenant, avec la pandémie, on parle de résilience, on parle de relocaliser, mais pendant très longtemps, une partie du pacte n'a pas été tenue, en tout cas en ce qui concernait l'emploi et le maintien au fond d'écosystèmes industriels puissants dans nos régions. Pourtant, Henri, la CENOZ donne énormément d'argent au territoire. Ça s'appelle même la politique de cohésion. Il me semble que ça a été validé dans l'acte unique de 1986. On donne énormément d'argent pour développer les territoires. Oui, mais on a été dans une logique de dire qu'il y a des territoires pauvres que l'on doit ramener à la hauteur des territoires plus riches. Et là, je vous ai mis dans l'onglet conversé, je ne sais pas si vous pouvez aller voir, la carte de la richesse des territoires en Europe. Et c'est très intéressant parce que, justement, pour te répondre, Fabien, on voit bien que le pari n'est qu'à moitié tenu. On voit bien qu'il reste cet axe Rénan-Carolingien en bleu foncé sur la carte. Donc, vous prenez, c'est tout de suite là, c'est un document de la BPI où on voit le PIB par habitant dans chaque territoire. On voit bien que le pari a été en partie tenu, mais pas tout à fait. Tu vois, Fabien ? Déjà, sur la remise à niveau, on voit bien qu'il y a cet axe Rénan-Carolingien en bleu foncé et puis que plus on s'éloigne, à part quelques exceptions, la région de Madrid, l'Île-de-France, on va dans des couleurs plus claires et toutes les couleurs brunes qui sont des couleurs de PIB inférieures inférieures aux 100% à la moyenne européenne. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la délocalisation, c'était une autre logique. C'était l'idée de croire ou de mal articuler la question d'une économie de la connaissance et de col blanc avec la réalité d'une économie qui a besoin de garder des pôles industriels forts. Donc, oui et non. On a bien essayé de remonter à niveau l'ensemble des territoires, mais fondamentalement, les délocalisations ont plus touché sans doute la Bretagne que l'Île-de-France. Et les territoires les plus faibles ou les plus fragiles sont ceux quand même qui ont vu une désindustrialisation quand même massive ces 30 dernières années. On ne peut pas le nier. Oui, vas-y, vas-y. Comme vous voyez, Henri Lastenouz, on se connaît bien. Donc, c'est pour ça qu'il me tutoie. Mais moi, en tant que modérateur, je me dois d'être impartial, de lui faire maintenir son temps. Il ne pourra pas me prendre plus de temps que je n'ai prévu pour lui. Donc, c'est pour ça que je vous vois. C'est une manière de distancer. Donc, on parle d'argent, etc. Mais finalement, la protection, ce que vous sembliez sous-entendre au départ, c'est que la protection, ça va au-delà de l'argent. Ce n'est pas que l'argent, l'Union européenne, comme protection des territoires. Non. Et là, on peut faire un lien avec l'actualité. C'est une manière de répondre à ta question. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des événements assez intéressants en ce qui concerne l'Union européenne et la Chine. Et qu'au fond, tout le monde s'interrogeait, d'une part, sur le fameux accord qui a été signé un peu en catimini en fin d'année par l'Union européenne avec la Chine, qui soi-disant est fait pour vendre des Volkswagen. Et on a bien vu aujourd'hui que l'Union européenne, ça, c'est une parenthèse, assumait sa conception des droits de l'homme, puisqu'il y a une dizaine de personnalités, dont des Chinois, qui ont été mis sur une liste rouge ou une liste noire d'exclusion et de saisie des avoirs. Mais pourquoi la France était quand même intéressée par cet accord qui a été signé fin d'année avec la Chine ? C'est pour la défense des appellations d'origine. Et ça, les appellations d'origine, c'est un élément très important de l'économie de nos territoires, notamment de l'économie rurale de nos territoires. Et par exemple, effectivement, la capacité de l'Union européenne de défendre nos appellations d'origine, c'est quand même quelque chose qui est une manière de lèvrager un marché de 500 millions dans les négociations avec des tiers pour profiter à des appellations et à quelque chose qui, justement, ne peut pas être délocalisé. À partir du moment où les appellations d'origine sont reconnues, c'est quand même une arme anti-délocalisation. Donc, ce n'est pas que la question, effectivement, de l'argent. Est-ce qu'il y a aussi une notion de… Alors, je vois dans les réactions… Nous avons des réactions déjà dans l'onglet de la discussion. Merci beaucoup à vous. On nous dit notamment que peut-être que nous sommes trop globalisants dans le départ. Alors, on essaiera d'être un peu plus dans la dentelle, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, d'être dans la dentelle un peu plus tout à l'heure. Merci en tout cas de vos réactions. On nous dit aussi, France nous dit que c'est effectivement depuis toujours, avec des pactes territoriaux et développement local, plein de programmes qui existent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer à transmettre vos réactions dans l'onglet discussion. Mais il y a aussi, quand on avait un petit peu préparé cette conférence, vous nous disiez également qu'il y avait la notion de normes que l'Union européenne apportait et qui était une protection pour les régions vis-à-vis des fois d'États centraux qui sont peut-être un petit peu trop, comment dire, qui pensent plutôt à centraliser. Je pense à l'Autriche ou à la France, par exemple. Des fois, c'est une bonne chose pour les régions. Oui, à ce mot l'Europe, on a défendu il y a quelques années un très beau documentaire sur l'ensemble de l'épopée d'un pêcheur d'Irlande, des îles à l'ouest de l'Irlande. Donc, vraiment atlantique. Et ce sont des îles qui, historiquement, étaient les îles qui pouvaient pêcher le plus facilement, le saumon et un certain nombre de crustacés, puisque les courants les amenaient. Et en fait, ces pêcheurs avaient été empêchés par le gouvernement irlandais de continuer leur activité. Et il y a eu un très beau documentaire pour montrer comment ils ont pu se regrouper avec d'autres pêcheurs des îles. Ils sont venus à Bruxelles. Et Bruxelles leur a dit, c'est jamais nous qui vous avons interdit, on va vous protéger. Et par Bruxelles, ils ont obtenu de pouvoir recommencer à pêcher dans des conditions effectivement strictes. Et effectivement, il y avait eu l'usage, je l'ai dit, assez malveillant des réglementations européennes pour empêcher que les méga-chalutiers fassent des ravages dans la pêche, appliqués à des pêcheurs artisanaux qui n'avaient rien à voir. Et là, on a bien vu que le degré d'étage européen pouvait aussi servir de protection par rapport à la manière dont, au niveau national, on peut détourner ou user de certaines manières des règlements européens. Alors, avant de repasser à Juliette Kritechkou, j'ai une dernière question à vous poser, Henri. Est-ce que vous pourriez nous parler, donc je parlais de l'Union européenne des territoires, c'est une sorte de programme politique un peu que souvent l'Europe a défendu, a porté récemment. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots justement pour nous dire ce que c'est ? L'Union européenne des territoires, c'est né en fait de la conviction que même si nous avions à l'époque élu un président dont l'Europe était un élément de foi très important, ça ne suffirait pas si les territoires décrochaient. C'est-à-dire que l'Europe devait aussi être défendue par les territoires, par les élus locaux, qu'ils soient municipaux, départementaux, régionaux, et que si le lien entre l'Europe et les élus locaux était perdu, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour essayer de maintenir une adhésion, j'allais dire, majoritaire en France au projet européen. Et donc l'idée, ça a été de dire, écoutez, au niveau local, le niveau local, les territoires peuvent apporter de façon horizontale au projet européen. Et donc on a d'abord proposé lors des élections municipales un certain nombre d'engagements qui étaient assez simples, qui étaient d'avoir déjà un élu à l'Europe dans une majorité municipale, qui étaient également de mettre en valeur le travail européen qui était fait localement, qui étaient de donner une ouverture aux jeunes, une ouverture européenne aux jeunes, qui étaient d'engager les associations européennes dans les grands coups bas des droits de l'homme qui sont menés un peu partout par l'Union européenne. Bon, un certain nombre d'éléments. de soutenir là où c'était possible les maisons de l'Europe, n'est-ce pas ? Ce qui est quand même très important. Et on est assez fiers parce que finalement, on a eu, entre guillemets, un million et demi de voix qui se sont portées sur les listes qui avaient supporté ça lors de l'ordinaire municipal. Donc, on recommence maintenant pour les départementales et pour les régionales. C'est disponible. Je vous mettrai le lien dans la conversation sur le site de Sovrond Europe. L'idée, c'est de dire aux élus locaux, d'abord, l'Europe, ça vous concerne et ça ne vous concerne pas simplement parce que ça peut vous apporter, ça vous concerne dans ce que vous pouvez apporter. C'est-à-dire le choix de mode de vie, la qualité de vie, le choix de civilisation que vous portez, il est en adéquation. Vous ne pourrez pas le porter si, j'allais dire, l'échelon européen soit est défaillant, soit commence à s'affaisser sur lui-même. Je vous rappelle qu'actuellement, au Parlement européen, il y a quand même 150 députés qui sont porteurs d'une vision populiste, conservatrice, après vous choisirez les mots que vous voulez, de l'Europe qui n'est pas la nôtre. Et c'est énorme. Je veux dire, derrière Orban, qui vient de quitter le PPE, il y a un potentiel de l'ordre de 150 députés. C'est énorme. Donc, le combat sur ce qu'est l'Europe, il doit être aussi porté par les élus locaux de façon horizontale, entre élus locaux transfrontières et par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour faire vivre le débat européen au niveau local. C'est notamment l'exemple de la SAR, l'Orlux, les trois régions de la SAR, de la Lorraine et du Luxembourg qui travaillent énormément ensemble. On me signale sur le Channel Discussion qu'il y a notamment la notion très européenne de subsidiarité. Alors, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai mis du temps à la comprendre et je donnerai cette définition. J'espère que je ne la trompe pas. C'est de dire que la subsidiarité au niveau européen, c'est de dire que c'est le niveau le plus compétent et surtout le plus efficient, le plus efficace qui doit prendre la décision. Donc, si c'est au niveau européen, au niveau national ou au niveau local, moi, je prends souvent l'exemple des… on ne demande pas à la Commission européenne de bien vouloir réglementer le traitement des poubelles et le cadençage du ramassage des poubelles, par exemple. Ça, ce n'est pas à la Commission de définir ce genre de choses-là. Et on me dit également, Bernard, encore, que la jurisprudence européenne a commencé par des exemples concrets et individuels. C'est comme cela qu'elle se développe à la Cour de justice de l'Union européenne qui est effectivement basée à Luxembourg. pour… Je me tourne vers Juliette… Merci, Henri d'Astenus. Je me retourne vers Juliette Kritechkou. Donc, on a parlé un petit peu de concepts un peu larges, mais on tenait… Je sais que Mme Lefrançois et le mouvement européen tenaient beaucoup à ce qu'on se tourne vers du concret un petit peu. C'est quoi pour une région comme la Bretagne ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement les fonds européens ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ce n'est pas facile ? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama de comment ça se passe en Bretagne, s'il vous plaît ? Pas de problème. C'est bien l'objectif de mon intervention. Alors, je prends quelques petites secondes pour me présenter. Donc, Juliette Kriteskou, comme ça, j'en profite pour faire un petit peu d'étymologie. Donc, c'est un nom d'origine roumaine, donc un pays européen, qui se décompose en Christ et Eskou. C'est pour faciliter l'addiction. Ça veut dire fils du Christ. J'espère que je n'écorce pas votre nom depuis tout à l'heure. Voilà. Parce que j'ai dit Kriteshkou ? Ah, parce que j'ai oublié le Christ. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui. Eskou, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment… Finalement, c'est assez simple. Eh bien, vous m'appellerez Fabien Cazeneuve. Tout le reste de la soirée, ce sera très bien. C'est tentant, cela dit. Voilà. Donc, moi, je travaille pour la région d'Antagne, effectivement, comme je montre mes logos derrière moi. Voilà. Et donc, je pilote tout ce qui est information et animation des programmes européens. Donc, c'est en amont des projets, si vous voulez. Donc, tout ce qui est information, tous les dispositifs, les programmes, les fonds qui existent pour des porteurs de projets en Bretagne. Et en aval des projets pour valoriser les projets qui ont pu être menés grâce à des fonds européens sur le territoire, sur toute la Bretagne. Donc, je précise ce petit abus de langage que je fais en parlant de projets européens. Moi, je parle de projets européens plutôt au pluriel et pour dire que ce sont des projets soutenus par des fonds européens, parce que c'est trop long à dire. Mais, effectivement, ce n'est pas exactement la même chose que le projet européen au singulier, qui, effectivement, là, est plus ce dont M. Lastenon vient de nous parler de façon très générale et beaucoup plus théorique. Moi, je vais rentrer un petit peu dans une approche à la fois concrète et assez régionale, finalement, de ce qu'est cette grande politique de cohésion, qu'on appelle également politique régionale. Donc, ce sont les deux termes, en fait, de cette politique. Et on l'appelle comme ça, mais justement parce que son objectif, c'est vraiment de réduire les inégalités entre les régions. Alors, c'est un sens région, c'est le sens anglophone. C'est « regional », ça veut dire, en gros, ça veut dire « territoire » pour nous. Donc, c'est réduire les inégalités entre les régions de la taille de la Bretagne, les régions qui étaient sur la carte que M. Lastenon nous a montrées, la carte des PIB. Donc, ce sont les régions Lutz 2, comme on dit en langage Eurostat. Et sinon, également, réduire les inégalités infrarégionales, donc sur les plus petits territoires, donc à l'intérieur d'une région. C'est vraiment ça, la politique régionale. Donc, j'avais préparé un petit diaporama où vous pouvez avancer les… Je croyais que ça s'affichait d'un coup. Donc, l'idée, c'est de faire un panorama des fonds européens, donc sans rentrer dans les détails. Mon objectif, c'est de vous montrer un peu la diversité de ce qui existe sur le territoire de la Bretagne, puisque là, on est bien sur des fonds. Alors, vous voyez la partie un peu grisée. Ce sont des grands programmes européens qui sont assez connus, notamment Erasmus pour les échanges, éducation jeunesse. Donc, là, ce sont des grands programmes européens qui ne sont pas gérés par la région, mais qui sont gérés par des agences, en général à Bruxelles. Et la partie colorée du diaporama, ce sont ce qu'on appelle les fonds européens structurels et d'investissement. Un peu long et pas très joli. Les Faisy, voilà, entre nos collègues, on parle de Faisy, donc ce n'est pas du tout connu du grand public. Donc, il y a, finalement, ce sont des fonds qui sont assez thématiques. Même dans leur sigle, on peut déjà comprendre un petit peu ce qu'ils vont aider à financer sur les territoires. Donc, si vous voulez, alors pourquoi est-ce que j'ai mis 2014-2020 ? Effectivement, Roselyne l'a dit en introduction, le fonctionnement des fonds européens se fait par période. On appelle ça une période de programmation. Elle dure sept ans. Et là, actuellement, on termine la période, on s'appelle comme ça, 2014-2020. Et 2014, c'est une date importante parce que la loi, c'est la loi MAPTAM, mais disons que les régions ont eu un transfert de compétences pour la gestion des fonds européens. Donc, sur la diapositive suivante. Avant, c'était l'État qui gérait tout depuis Paris, c'est ça ? Alors, non, on gérait déjà un petit peu des choses, mais en responsabilité pleine et entière, on appelle ça autorité de gestion, c'était effectivement l'État. Et l'État, ensuite, déconcentré dans les territoires. Tout ne se passait pas au niveau des ministères. Il y avait quand même une organisation régionale, territorialisée, mais qui relevait du coup des services de l'État. Donc, chez nous, c'était la préfecture de région, donc le SGAR, le secrétariat général à l'action régionale. Et aujourd'hui, les compétences sont partagées. Tout n'a pas été transféré à 100 % à la région. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'en effet, nouvelles compétences entraînent de nouvelles responsabilités, notamment d'être en direct auprès de la Commission européenne. Donc, on a vraiment cette responsabilité en direct auprès des fonctionnaires européens, de la Commission européenne, de cette fameuse direction générale région, qui veut bien dire politique régionale. Évidemment, on a une compétence de cadrage juridique, d'élaboration de tous les documents. On a une responsabilité en termes d'information et de communication et également d'évaluation. On doit bien sûr évaluer la façon dont les fonds sont dépensés dans les territoires. Donc, cette petite infographie, simplement pour vous donner des idées d'enveloppes, parce qu'on parle de fonds européens, il y a quand même derrière des montants des euros, des fonds assez importants. Donc, au global, si vous voulez, pour une période de programmation, on est quand même sur sept ans et ces quatre FESI totalisent un milliard d'euros pour la Bretagne, uniquement à l'échelle de la Bretagne. C'est à peu près le budget annuel de la région de Bretagne ou de Rennes-Métropole, à titre de comparaison. Voilà, donc vous avez quatre petites étoiles qui représentent en fait un petit peu des thématiques sur lesquelles les projets vont pouvoir être financés. Donc, on a un fonds qui est vraiment pour le secteur agricole, les industries agroalimentaires, l'agriculture biologique, la biodiversité, les réserves naturelles, les forêts, le bocage, etc. Et aussi le développement local. Là, peut-être si vous avancez, il y a un petit cadre normalement qui doit apparaître en haut à droite. Au milieu, alors c'est tout ce qu'on appelle la partie territorialisée, c'est-à-dire que dans chacun de ces fonds, sauf le rose, sauf le Fonds social européen, vous avez une partie des enveloppes qui sont réservées pour des projets locaux dans les territoires. On appelle ça vraiment une partie territorialisée. C'est un peu dur comme terme, mais si vous avancez d'un petit cran, on va avoir les montants globaux. Alors ça, ce sont les montants territorialisés. Donc, c'est la part de chaque enveloppe qui va aller sur des territoires. Alors, quand je dis territoire, nous, pour la région Bretagne, c'est à l'échelle des pays. Oui, pour ceux qui ne sont pas bretons, les pays regroupent des entités spécifiques qui ne sont pas des départements en tant que tels. Par exemple, le pays de Saint-Malo, ça va de la Baie-du-Mont-Saint-Michel à Dinard. Centre-Ouest-Bretagne, pays l'Odéac, communauté, etc. Donc, on en a 21. On les appelait aussi les pays lois voinnais, parce qu'en fait, ce sont vraiment des territoires de projet. C'est la loi voinnais qui les a créés. Et en Bretagne, on a été la première région de France à vraiment accrocher dans cette idée-là et à demander à ce que les choses soient en partie réfléchies à l'échelle de ces territoires. Voilà, donc on a ce fonds-là. Donc, c'est le Féadère, le fonds qui est plutôt agricole. Après, peu importe les sigles, s'il y a des questions, j'ai d'autres diapositives avec les sigles en entier. Justement, j'ai une question de Clive qui demande comment est-ce qu'on arrive à décider combien on doit aller à chaque région. C'est-à-dire que vous devez vous battre ou en fait, c'est une péréquation, c'est réparti en fonction du niveau de richesse, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Exactement. Donc, c'est vraiment plusieurs indicateurs économiques. Tout à l'heure, on avait le PIB par région. Donc, on a, selon cet indicateur-là, c'est la position par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Donc, selon qu'on soit au-dessus ou en dessous, on n'a pas exactement les mêmes enveloppes et pas non plus tout à fait les mêmes thématiques de projet. Par exemple, la région, la Bretagne est au-dessus des moyennes européennes, enfin de la moyenne européenne sur un certain nombre d'indicateurs. Donc, il y a le chômage, le taux de chômage, le PIB, le niveau d'études, des choses comme ça. Les indicateurs, ça, c'est Eurostat qui gère ça. Et donc, on est dans une catégorie de régions. Et ensuite, effectivement, c'est calculé par rapport aux autres régions de l'État membre, donc de la France, par rapport à la population, etc. Donc, les enveloppes que vous avez là, si vous les comparez avec d'autres régions, normalement, les régions qui sont plus grandes, dans lesquelles il y a plus de population, elles vont percevoir davantage de fonds. Ça, c'est pour les montants. Et pour les thématiques, effectivement, on ne choisit pas tout complètement, c'est-à-dire que je peux faire le parallélisme avec un menu au restaurant. On a un certain nombre de plats, on a des entrées, des plats de résistance du dessert, et on a finalement des montants, un petit peu des enveloppes qui correspondent. Et on peut cocher, enfin, on peut choisir dans son menu différentes entrées, différents plats de résistance. Ce sont les thématiques. Est-ce qu'on va plus financer la biodiversité ? Est-ce qu'on va plus financer les PME ? Et voilà. Donc, on choisit les thématiques en fonction de la stratégie régionale. Et la stratégie de développement régional, elle n'est pas construite par les agents de la région, les élus, mais par un partenariat. Donc, le partenariat, on appelle le partenariat européen, mais ce sont, donc c'est la région quand même, les services de l'État déconcentrés au niveau régional, les départements, les services de l'État déconcentrés au niveau des départements, et puis les villes, les métropoles, les agglomérations, les pays aussi, beaucoup de collectivités et aussi les têtes de réseau ou les chambres consulaires, enfin, tout ce qui est organisé au niveau régional, à voix au chapitre sur cette stratégie régionale. Alors, Annick, on me pose une question, juste une précision. Annick nous demande si les territoires sont différents des régions officielles. Est-ce que, parce que, comme on a parlé de pays au sein de la Bretagne, c'est parce que c'est vous la Bretagne qui faites en fonction de ça, mais est-ce que, par exemple, une région qui n'est pas une région, enfin, voilà, peut avoir des financements spécifiques en tant que tel ? Alors, c'est vraiment la politique régionale. Les enveloppes vont arriver à l'échelle des régions au sens administratif que, nous, on considère, ça s'appelle le NUT2, donc le niveau d'unité territoriale statistique de niveau 2, c'est-à-dire le niveau juste en dessous de l'État membre. L'État membre, c'est le niveau 1, et les régions, au sens de la région Bretagne, nous, c'est le niveau 2, et en dessous, le niveau 3, ce sont les départements. Voilà, et donc, pour répondre à ANIC, par exemple, en Finlande, comme je disais, vous avez des régions qui sont énormes, enfin, voilà, donc s'il y a, ou en Lituanie, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais je sais qu'il y a un État balte où il n'y a pas de subdivision, et donc, résultat des courses, de subdivision administrative, donc résultat des courses, en fait, ils transmettent tout à l'État directement. Oui, voilà, alors, cela dit, la gestion des fonds européens, c'est quand même, on parlait de subsidiarité tout à l'heure, c'est quand même les États qui choisissent la façon dont ils veulent gérer les fonds, c'est-à-dire qu'on a des États qui vont être très centralisés, comme les anciens pays d'Europe centrale et orientale, en général, ils ont un ministère de la gestion des fonds européens, donc ça se gère vraiment au niveau national. Nous, vous savez, on est dans une, avec nos vagues de décentralisation, on est quand même dans une montée en puissance des EPCI et des régions, dans la gestion de tout, et donc les régions ont pris un petit peu du pouvoir en termes de gestion, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, et c'est pour ça que l'État français a décidé de faire gérer une partie des fonds européens par les régions, mais c'est un choix complètement national. Alors, évidemment, la Commission européenne préfère avoir un seul interlocuteur national plutôt que 13 interlocuteurs régionaux, mais en plus, nous, là, on est sur les régions, évidemment, en Bretagne, rien n'a changé, mais on est sur des programmes qui sont sur les anciennes régions, disons plutôt 27 interlocuteurs. Oui, la Bretagne n'a pas changé, mais pour la Nouvelle-Aquitaine qui va de Poitiers à Biarritz, ça change beaucoup de choses, effectivement. C'est quasiment la taille de l'Autriche. Alors, juste une dernière question, puis après, je vous laisserai terminer votre intervention. on nous demande sur l'espace discussion qu'un milliard, est-ce que c'est tant que cela ? Parce que ça représente une année supplémentaire de budget pour vous, ce qui est quand même beaucoup, mais est-ce que c'est tant que cela ? Et on nous fait notamment en comparaison avec l'apport de la politique agricole. Alors, effectivement, tout à l'heure, M. Lastenouz disait que la politique de cohésion est une politique importante, et vous-même, Fabien, vous avez dit que c'était une des politiques… Enfin, il y avait énormément d'argent qui arrivait dans les territoires. Donc, effectivement, c'est bien la PAC, la première politique, celle qui coûte tout ce qui coûte le plus cher dans le budget européen, un peu plus d'un tiers, et la politique de cohésion, c'est un peu moins d'un tiers. Et après, l'ensemble de toutes les autres politiques se partagent le dernier. Donc, effectivement, la politique de cohésion, en ce sens, ça représente quand même un montant important, mais nettement moins important que la PAC. Ça, c'est sûr. Alors, la PAC, attention, là, sur mon schéma, par exemple, il y a une partie de la PAC. En fait, les politiques, des fois, sont un petit peu entrecroisées, parce que ce Féadère, ce Fonds européen agricole pour le développement et le développement rural, il correspond au deuxième pilier de la PAC. Donc, il est intégré aussi à la PAC. Ce n'est pas toujours très, très simple. Mais les fonds de ce deuxième pilier, donc à hauteur de 171 millions d'euros, effectivement, sur sept ans, ce n'est pas tant que ça, sont beaucoup moins importants que le premier pilier de la PAC, notamment en Bretagne, puisque le premier pilier, en fait, va financer vraiment les aides à la production. Donc, on appelle ça les aides à l'hectare. C'est vraiment les productions qui sont, les produits agricoles qui sont soutenus. Alors que ce fonds-là, il va plutôt être sur, j'en ai parlé tout à l'heure, l'agriculture biologique, qui va favoriser la conversion à l'agriculture biologique ou le maintien en agriculture biologique. Il va aussi favoriser le changement de pratiques agricoles vers des pratiques plus vertueuses par rapport à la protection de l'environnement. Il va favoriser le bocage, il va favoriser la biodiversité, il va favoriser les espaces naturels. Donc, et avec des montants nettement moins importants, finalement, que le premier pilier de la PAC. Donc, c'est vrai, les premiers bénéficiaires de fonds européens en Bretagne et dans toute l'Europe sont bien les agriculteurs. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après, en quantité, évidemment, pas chaque agriculteur pris individuellement, mais en quantité de fonds européens, c'est bien la PAC qui irrigue, inonde, enfin, je ne sais pas comment vous voulez dire, les territoires, mais qui aide à les développer. C'est une logique quand même très différente. On a décidé de fédéraliser complètement notre politique agricole. Et donc, en fait, il n'y a pas de politique nationale ou peu en parallèle de la politique agricole commune. C'est la principale et la seule politique totalement fédéralisée où, quelque part, l'Union européenne, malgré beaucoup d'évolution et de renationalisation, agirait un peu comme ce qu'on appellerait un État presque centralisé. Les fonds dont on parle là, c'est le choix de dire qu'on ne pouvait pas faire un marché libre, concurrentiel au niveau européen, sans ajouter en parallèle un pilier de solidarité qui a été décité par Jacques Delors et qui est quand même un tiers du budget. C'est-à-dire qu'en complément des 300 directives qui, il y a 30 ans, ont créé le marché unique en libéralisant de façon massive les échanges et en ouvrant quand même énormément de secteurs à une concurrence, il y avait la promesse de fonds de solidarité. Donc, c'est vraiment une promesse de protection et de solidarité. Tandis que la PAC, c'est un marché intégré, c'est la gestion centralisée d'un marché, le marché agricole. Oui, mais je vous rassure, Henri Lasténose, l'État français rajoute des complexités qui font que, des fois, nos agriculteurs reçoivent leurs fonds bien trop en retard, malheureusement. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, justement, peut-être, excusez-nous, madame Christescu, j'espère que vous l'avez prononcé. Je vous remercie. C'est vrai que ça précise bien les choses. Est-ce que vous avez des exemples concrets de projets qui ont été aidés, par exemple ? Oui, alors, j'ai préparé une petite liste. Alors, est-ce que c'est la diapo suivante ? Alors, ça, c'était pour vous indiquer que, finalement, si vous voulez avoir des exemples concrets, au-delà de quelques-uns que je vais avoir le temps de vous présenter, nous avons, en tant qu'autorité de gestion, la responsabilité, comme je vous disais, de valoriser les projets européens qui existent en Bretagne. Et donc, nous avons créé un site qui s'appelle europe.bzh et qui est vraiment le portail de tout ce qui concerne l'Europe en Bretagne. Alors, en essayant d'avoir aussi une approche un peu citoyenne pour répondre à des questions sur les valeurs de l'Europe ou des choses plus globales, en lien très direct. Du coup, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure avec les maisons de l'Europe, qui sont des vrais relais dans les territoires, qui sont souvent aussi des relais avec le niveau communal. Vous parliez de l'importance de l'adhésion des élus au projet européen. Et en effet, les élus locaux sont peut-être plus proches des maisons d'Europe qui maillent le territoire que des régions qui gèrent des choses parfois éloignées des préoccupations communales. Donc, c'est un exemple de portail. Vous avez une petite carte. Alors, évidemment, ce n'est pas une carte de l'ensemble des projets en Bretagne, puisqu'actuellement, on en a à peu près 25 000 projets sur toute la Bretagne qui ont déjà reçu des fonds européens. Si vous voulez, sur la diapo suivante, j'avais listé quelques projets. Voilà, donc j'ai compté 25 000, mais depuis 2014, pas au global. Donc, des projets très concrets. Donc, un projet que vous connaissez sûrement. Alors, on l'appelle Bretagne très haut débit ou alors la fibre pour tous. C'est le projet de raccordement de toute la Bretagne, toutes les communes, toutes les zones de Bretagne à la fibre, donc la fameuse Fiber to the Home, F-B-T-H, qui a été prise en charge dans les agglomérations. Évidemment, ça existe déjà, mais parce que ce sont des zones rentables, donc elles ont été couvertes par les opérateurs, Orange, en l'occurrence, et la région Bretagne, avec l'aide de l'Europe et des collectivités intéressées, a mené ce projet, alors qu'il y a même un statut de grand projet FEDER, donc avec une aide substantielle et un accompagnement spécifique comme grand projet pour essayer justement de raccorder toutes les communes de Bretagne. et c'est un projet quand même de longue haleine puisque théoriquement, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on y parviendra en 2026, sachant qu'on a commencé dès les années 2000. C'était ce programme-là, le numérique, le raccordement de la fibre était déjà prévu dans la période de programmation précédente. Et pour reparler aussi, faire le lien avec ce que disait Roselyne en introduction, on a aussi le plan de relance en ce moment, suite à la crise sanitaire qui, évidemment, est devenue une crise économique, eh bien, il y a aussi encore 14 millions d'euros qui ont été un petit peu réservés, en fait, ciblés sur ce projet-là pour lui donner aussi un petit peu de souffle pour qu'il avance de plus en plus vite parce que l'idée, c'est effectivement de financer par des fonds européens de plus en plus ce projet-là de manière à dégager des crédits au niveau des collectivités, des communes, en général, c'est plus à l'échelle des EPCI, dégager des crédits pour d'autres projets. Que ce projet-là soit pris en charge par l'Europe, enfin, par des fonds européens, des fonds régionaux, et que ces fonds-là puissent être dégagés, en fait, dans les budgets communaux ou intercommunaux sur d'autres projets. On a des projets de transport durable, si vous connaissez le téléphérique de Brest, il a été soutenu. Alors, les PEM, ce sont les pôles d'échange multimodaux, donc c'est un petit peu le nouveau nom des gares pour insister sur l'intermodalité, sur le fait qu'on fait se rencontrer différents modes de transport, donc du vélo, du taxi, du piéton, du train, évidemment, le TER ou le TGV. Le métro de Rennes, alors, c'est là où il faut faire attention, c'est que là, on est vraiment sur le côté durable des transports. On ne peut pas financer de l'infrastructure de transport, aujourd'hui, en Bretagne, justement, du fait de ces relativement bons chiffres, indicateurs qui font qu'elle est dans la moyenne haute des régions d'Europe, donc les infrastructures, c'est plutôt pour les pays en dessous. Donc nous, ce qu'on peut financer, c'est vraiment tout ce qui est durable dans le projet. Donc nous, on a financé, par exemple, les parquets relais, les parcs, pardon, ce n'est pas les parquets, c'est des parcs relais de la deuxième ligne de métro de Rennes, des bus gaz naturel véhicule, GMV, ça veut dire, donc des aspects un peu plus, ce n'est pas le bus classique, c'est un bus qui utilise du gaz naturel véhicule, donc une énergie un peu plus durable que l'essence ou le gasoil. Les universités, tous les projets de recherche sont soutenus par des fonds européens, sans exception. Alors, il y a encore un acronyme, celui-là, il n'est pas européen, il est français, c'est que ces projets de recherche, en général, sont aussi inscrits dans un programme qui s'appelle le contrat de plan État-région, qui montre aussi qu'il y a des financements de l'État pour la recherche en Bretagne, à côté des financements européens et des financements plus régionaux. Tout ce qui est réhabilitation thermique, alors là, c'est un peu ciblé, pour l'instant, c'est sur les logements sociaux collectifs, donc ce n'est pas toute la réhabilitation thermique, malgré les besoins, évidemment, dans les territoires. Les restos du cœur, en général, on les connaît, malheureusement, ils existent toujours et sont vraiment soutenus par les fonds sociaux européens. Oui, nous précisons aujourd'hui que l'Union européenne ne donne plus de denrées alimentaires aux restos du cœur, en fait, ça a été transformé justement en soutien, en soutien, d'ailleurs, ça a posé polémique parce que certains États estimaient que ce n'était pas aux États de recevoir l'argent, mais c'était aux régions les plus directes et donc le programme avait été remis en cause à un moment donné, etc., mais il est maintenu en tous les cas. Ça, je n'ai pas connaissance, effectivement, les restos du cœur, donc le Fonds social européen, là, c'est géré par les services de l'État, donc ils ont peut-être aussi une approche peut-être un peu nationale pour des grosses associations de Stipac. Oui, mais en Allemagne, notamment, comme c'est les lenders qui gèrent ça, ils ne comprenaient pas. Ils ont plus de pouvoirs, ils sont normatifs. Ça, je pense que c'est un point important pour y revenir. Tous les territoires ne sont pas égaux non plus. Bien sûr que non. Oui, les régions, en même sens, régions. Voilà, parce qu'un territoire allemand est constitutionnellement détenteur d'une partie des politiques publiques. Donc, à Bruxelles, un territoire allemand, c'est-à-dire un lender allemand, est consulté de façon importante dans le mécanisme européen, parce qu'en matière d'éducation, l'État fédéral ne peut pas s'engager, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la région Bretagne. S'il y a un texte en matière, par exemple, de santé ou d'éducation, les lenders allemands à Bruxelles vont avoir un droit de regard et un droit d'intervention très fort, puisqu'en Allemagne, ils auraient la possibilité de rejeter le texte ou, en tout cas, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors qu'en région française, c'est toujours par délégation d'un pouvoir, d'une légitimité juridique qui reste nationale et parisienne. C'est un peu ce que je disais avec le menu du restaurant, c'est qu'on est quand même assez cadré et effectivement, il faut le percevoir comme une opportunité, mais c'est quand même aussi un cadre important pour les projets. Finalement, tous les projets ne sont pas… tous les projets des territoires ne peuvent pas absolument percevoir des fonds européens. ça va être vraiment au cas par cas. Alors, il y a des cadres, il y a des types de bénéficiaires un peu privilégiés en fonction des différents dispositifs, mais c'est difficile de généraliser et de dire que tel ou tel type de bénéficiaire est exclu. Il n'y a pas d'exclusion a priori, mais il faut vraiment… c'est vraiment le projet, l'approche projet qui compte et on regarde cas par cas comment ça peut être financé, avec quel plan, avec quel partenariat, etc. Alors, Juliette, est-ce que je peux me permettre de… parce qu'on a plein de questions qui sont arrivées. Moi, j'aimerais réagir sur la dernière. Alors, oui, mais d'abord, j'ai des questions un peu précises sur votre intervention qui a suscité plein d'interrogations, mais pas d'incompréhension, mais plutôt justement d'approfondissement, donc c'est plutôt chouette. Sur notamment, est-ce qu'on nous fait remarquer qu'il n'y a plus de projet en région qui n'appelle pas des fonds européens pratiquement aujourd'hui ? Alors, après, ça dépend des régions et des endroits parce qu'il y a des fois où ils ne savent pas très bien chercher. Je sais qu'en PACA, ils s'enorgueillissent d'être passés de 300 millions d'euros de fonds européens à un milliard aujourd'hui qu'avant, ils ne savaient pas utiliser. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appétences des régions là-dessus. on nous dit que ça va jusqu'à 60% en Picardie pour le budget purement régional, tous domaines confondus. Et on nous demande, par exemple, est-ce que vous avez des gens qui vous représentent à Bruxelles pour défendre vos intérêts ? On a une maison de la Bretagne à Bruxelles. Elle défend surtout les intérêts de la région et de ses politiques, toutes les politiques sectorielles. Et elle fait le lien avec effectivement les politiques européennes ou des appels à projets qui seraient peut-être un peu ciblés sur telle ou telle thématique et dont on n'aurait pas forcément eu l'information en région. Donc, oui, il y a un lien il y a déjà une veille de tout ce qui se passe dans les sphères bruxelloises au-delà, mais surtout à Bruxelles quand même puisque le bureau, cette maison de l'Europe, cette maison de la Bretagne à Bruxelles est bien uniquement à Bruxelles. Elle n'est pas à Luxembourg ou à Strasbourg. Donc, elle suit quand même comme elle peut. Ce n'est pas beaucoup de... Ce n'est pas une grosse grosse équipe non plus. Donc, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils peuvent. On connaît des lenders qui, effectivement, ont des représentations un petit peu plus musclées. Mais néanmoins, ça assure un lien. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'être autorité de gestion, en fait, on a un lien direct avec la Commission européenne. Alors, ce n'est pas tout la Commission européenne, mais c'est quand même une entrée. Donc, on a une entrée dans la direction générale qui gère la politique de cohésion, mais aussi, parce qu'en fait, on parle beaucoup de politique de cohésion, mais aussi la direction générale qui gère l'agriculture et celle qui gère la pêche, puisqu'on est concerné aussi par des fonds en faveur de la pêche et de l'aquaculture et du développement littoral. Donc, on a des liens directs. Finalement, quand on négocie, c'est à ce moment-là que ça se passe et c'est à ce moment-là qu'on défend qu'on défend vraiment nos politiques et nos stratégies régionales et partenariales. Alors, j'ai deux questions qui pourraient durer des heures, mais je vais vous demander de répondre en moins de deux minutes. Ça va être difficile. Je suis désolé, je vous fais un défi ce soir. Quels sont les critères de recevabilité de projets pris en considération pour le bénéfice de fonds européens ? Voilà, c'est comment est-ce que vous prenez ces critères-là ? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques ? Est-ce que c'est en fonction des projets ? Est-ce que vous-même, vous avez des demandes spécifiques en tant que telles ? Et deuxième question qui est un peu corrélée, qui est comment est-ce qu'on évalue l'utilisation des fonds européens dans les régions ? On me dit, y a-t-il des critères d'efficacité particuliers par rapport à ça ? Et je rajoute une autre question sur comment est-ce qu'on vérifie ? Est-ce que vous avez tout un dossier à remplir, un cahier des charges ? Est-ce que c'est vous les vérificateurs ou vous êtes le premier vérificateur ? Et après, il y a encore le vérificateur national et encore le vérificateur bruxelloise sur l'utilisation des fonds ? Voilà. Et donc, en deux minutes. Une autre vérification. Oui, c'est ça. Alors, les fonds européens, c'est de l'argent public, donc c'est les impôts de chacun ou presque. Enfin bref, de toute façon, c'est de l'argent public, donc c'est extrêmement contrôlé. On a, au niveau interne, on a une piste d'audit, on appelle ça. Donc, ça va être des contrôleurs à différents niveaux, donc de premier niveau, deuxième, etc. En interne, région Bretagne, on a déjà deux niveaux, puisqu'on a, voire trois, parce que c'est vrai que la personne qui instruit le dossier est très attentive à ce que tout soit bien dans les cadres, respect des marchés publics, respect des critères d'éligibilité. Alors, les critères d'éligibilité vont dépendre de chaque, donc on appelle ça aide européenne ou de chaque dispositif, parce que les taux d'intervention, donc ce qu'on appelle taux d'intervention, c'est le pourcentage de fonds européens qui va être attribué à chaque projet, dépend de ses dispositifs, de ses aides. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de critères a priori, il faut vraiment regarder dans l'aide européenne qui nous intéresse, si on remplit les critères. Déjà, il y a effectivement un cadre, c'est vraiment au cas par cas, on ne peut pas dire qu'il y a un type d'entreprise ou un type de bénéficiaire qui soit a priori plus favorable qu'un autre à obtenir des fonds européens. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu d'ingénierie pour monter les projets, enfin, voilà, remplir les formulaires, trouver les bonnes pièces qui vont bien en fonction de tout ce qui est demandé, mais il n'y a pas de profil vraiment privilégié. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment au cas par cas, projet par projet. Vous avez des services qui vont vous accompagner et vous dire si oui ou non votre projet, déjà, peut rentrer dans le cadre que vous avez identifié, et s'il ne peut pas, il vous propose un autre cadre. Et c'est comme ça, j'entendais tout à l'heure, il n'y a plus de projets régionaux qui n'aient pas de fonds européens. En fait, souvent, quand le projet ne rentre pas dans les critères européens, parfois, si la région a un dispositif qui convient, elle peut aussi faire entrer ce projet dans un dispositif qui ne sera pas soutenu par des fonds européens, mais qui sera soutenu par des fonds régionaux, puisque une des compétences de la région, c'est le développement économique. On a quand même beaucoup de passes, d'aides régionales, qui permettent de financer des projets en Bretagne. Et rapidement, sur le contrôle, est-ce que, si je caricaturais, si je faisais mon parisien, puisque je suis né à Paris, malheureusement, je suis très content d'être né à Paris, mais d'un point de vue extérieur, on dirait, mais est-ce que c'est aux Bretons de contrôler les Bretons ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est pour ça que je disais, nous, on a juste des premiers niveaux. Effectivement, ensuite, on a le niveau national qui envoie aussi des auditeurs dans les territoires. En général, c'est un échantillonnage, il y a tout un process pour essayer de contrôler un certain nombre de projets représentatifs de l'ensemble des projets, parce que, évidemment, les 25 000 projets que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas contrôlés, mais un projet peut être contrôlé plusieurs fois. C'est ça aussi qui n'est pas facile dans la vie d'un projet. Il y a le niveau national et évidemment, il y a le niveau européen. Après, avec chacun des instances qui peuvent être différentes d'un fonds à l'autre, c'est vrai que c'est assez contraignant, mais là aussi, nous, on accompagne parce qu'en fait, on est prévenu en amont, on sait quel projet, alors pas très, six mois en amont, mais on est prévenu un peu avant que le contrôle se passe, donc on prévient les porteurs de projets en leur disant vous allez avoir un contrôle, préparez vos pièces et on accompagne aussi tout ça. Micro-question, on nous demande s'il est possible d'avoir votre présentation qui est intéressée notamment au niveau des... Oui, je l'ai donnée à l'ABI, donc vous pouvez contacter l'ABI qui se fera un plaisir de vous transmettre ça. Il y a des petits passages un petit peu descriptifs sur les thématiques, les montants, etc. je n'ai pas voulu vous assommer de montants, mais il y a tous ces éléments-là et aussi des exemples de projets avec un peu de visuel et puis là encore des montants, des bénéficiaires. Alors, je n'ai pas répondu sur l'évaluation, ce n'est pas complètement lié, mais c'est vraiment une grande responsabilité, ça a une grosse part de ce qu'on fait en tant qu'autorité de gestion. Donc, effectivement, on suit... Alors, il y a deux choses dans l'évaluation. il y a la façon dont les projets sont menés et donc les résultats qui sont concrets, le nombre d'emplois et des choses comme ça à créer. Et on a aussi des... Donc là, il y a plein d'indicateurs en fonction des types de projets qui doivent être enseignés par les porteurs de projets et on suit sur la durée et les indicateurs de résultats. Et on a aussi des indicateurs sur l'avancement de la programmation. Donc, on appelle ça l'avancement de la programmation, c'est-à-dire qu'on regarde on a des cibles et on regarde régulièrement si on a atteint des cibles pour voir si on est bien toujours dans... Si on progresse bien, si on avance bien dans la... On appelle ça la programmation des fonds. En fait, c'est l'utilisation tout simplement des fonds parce que les fonds européens, ce sont des remboursements a posteriori. C'est ça qui n'est pas facile non plus quand on est porteur de projet, c'est qu'il faut avoir de la trésorerie quand même parce que les fonds européens, comme c'est des remboursements sur facture, finalement, il faut d'abord faire la preuve de la dépense alors qu'il n'est pas forcément exactement celle qui était prévue au départ mais ça, il y a des marges où il n'y a pas de problème. C'est vraiment la somme qui a été dépensée qui est remboursée donc a posteriori. C'est souvent perçu par les porteurs de projets comme quelque chose d'assez lourd en fait, finalement. Mais comme vous dites, c'est de l'argent public et ce qui est bien aussi, c'est que quand c'est fait au niveau régional, ça permet aussi d'avoir un interlocuteur local aussi et ça, c'est... Oui, parce que ça remonte d'abord au niveau de mes collègues dans les services instructeurs et bien eux qui vont aller demander les pièces et qui vont vérifier si c'est incomplet et ils vont demander les compléments. En fait, comme ils connaissent ce qui est demandé par les contrôleurs, ils anticipent et ils font en sorte que tout se passe bien et que tout soit bien dans les clous pour obtenir les financements. qui a intérêt à ce que les financements, à ce que le financement soit au plus juste par rapport aux besoins du projet. Tout à fait. Oui, tout à fait. Un projet qui a des résultats mais qui a surtout eu tout l'argent dont il avait besoin pour boucler le projet. Alors, je me permets de continuer un petit peu parce qu'on a eu plein d'autres questions. Je me tourne vers Henri Lassenouz. Alors, juste avant Henri, sachez qu'on a eu une réaction plus globale. Je crois savoir sur quelles questions vous vouliez réagir. Mais juste avant, il y a eu une petite réaction au début qui disait « Mais l'Europe doit-elle nous protéger ? » Je trouve que cette façon de parler nous encourage à la passivité. Pour moi, c'est aux citoyens, aux élus, aux territoires de défendre les valeurs de l'Europe, les droits de l'homme, la démocratie et donc l'Europe. En référence notamment au fameux discours de JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, qui ne vous demandait pas ce que l'Amérique peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Voilà. Donc, il y avait aussi cette dimension-là. Et puis, je sais que vous voudrez en réagir, Henri, là-dessus, mais il y a une autre question qui est arrivée sur… Il faut que je la retrouve. Est-ce que… Je ne l'ai plus sous les yeux. J'ai dû l'effacer. Solidarité versus protection, ce qui est aussi un débat intéressant. Oui, et puis, parce qu'effectivement, après tout, on entend souvent le reproche de « Ah oui, mais on paye… » La France est contributeur net, on paye 13 milliards, on en reçoit 11 milliards. Ce n'est pas normal, ça, monsieur ? On donne de l'argent aux Romains. Oui. Alors, en fait… Excusez-moi pour cette mauvaise imitation. Non, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je pense que la question, elle est au-delà de simplement des sommes. Et on va avoir un exemple très intéressant. il y a ce fameux emprunt de 700 milliards qui a été décidé et qui va irriguer un certain nombre de plans nationaux. Ça risque d'assez bien fonctionner. Pourquoi ? Parce que partout en Europe, il y a des équipes autour de… comme Juliette en Bretagne qui, depuis des années, sont habituées à fonctionner, à fonctionner avec des partenaires nationaux, européens. Ils se téléphonent, ils se connaissent, il y a un vrai réseau. Qu'est-ce qui a manqué sur les vaccins ? C'est que du jour au lendemain, on a demandé à l'Europe qui n'avait aucune… à qui on n'avait donné aucun pouvoir, qui n'avait pas l'équivalent en région d'une Juliette Critescu qui gère depuis 20 ans la manière d'harmoniser ou de faire fonctionner une politique sanitaire nationale, européenne, de se mettre au travail. Donc, je pense que, effectivement, c'est quoi la protection ? La protection, ce n'est pas simplement un enjeu, je veux dire, idéologique sur un rapport gauche-droite. La protection, c'est aussi l'efficacité. Et on voit bien qu'une région est mieux protégée quand elle a des équipes qui savent très bien fonctionner entre de l'argent fédéral, de l'argent local, le mettre ensemble, créer des projets, premièrement. Qu'une région est mieux protégée quand, d'une manière ou d'une autre, il y a des critères qui ont été décidés sur la dépense de cet argent qui essayent au moins de réfléchir qu'est-ce que doit être l'Europe à 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a quand même des lignes directrices et avec l'idée que ces lignes directrices seront partagées partout en Europe. Et dernière chose, l'Europe, toute région se porte quand même mieux s'il y a quand même un minimum de pression extérieure sur la manière dont l'argent va être utilisé et pas simplement trois contrôles. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie le mois dernier ? Le gouvernement est tombé sur la crainte au fond généralisé qu'il ne serait pas capable de dépenser les 200 milliards dont va hériter l'Italie de façon efficace. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Au fond, sous une pression mais évidemment protectrice de Bruxelles, moi j'assume les mots, on a quand même été chercher la meilleure personne qui va s'assurer que le village du Mezzo-Diorno ou d'ailleurs bénéficiera au mieux de façon la plus transparente des fameux 200 milliards. Donc l'idée de protection c'est quand même d'avoir une matrice efficace et ça, ça marche. C'est-à-dire de se dire collectivement on fait les choix parfois on se plante mais on fait le choix de se dire dans 20 ans, 25 ans où qu'on soit en Europe c'est où est-ce qu'on doit aller et au fond l'argent on le dépense selon les mêmes critères d'efficacité et au fond pour aller dans le même sens. et ça je pense que c'est une autre forme aussi de... ça dépasse la question de la solidarité parce que la solidarité non organisée et qui ne serait pas coordonnée nous amènerait nulle part. Alors après certains pourront dire mais justement Bruxelles a décidé sur ses plans 20-20 à 10 ans 20 ans s'est planté bon ça c'est un autre débat mais le pari que l'on fait c'est que on est capable de façon organisée d'aller dans le même sens avec des gens qui travaillent ensemble et qui sont habitués à travailler ensemble après ça crée des réseaux et au fond il y a tout ce qui est après les échanges de bonnes pratiques. Vous comprenez bien l'argument qui est derrière c'est-à-dire que la personne qui a posé la question je le soupçonne de ne pas être du tout mariniste mais c'est un argument fort notamment à l'extrême-droite de dire que oui mais vous regardez on donne alors je dis l'extrême-droite mais même aux Pays-Bas par exemple quelqu'un qui est censé être centre conservateur comme Marc Routte dit on ne va pas donner de l'argent aujourd'hui on ne va pas donner notre argent néerlandais aux gens du Sud par exemple pourquoi est-ce que c'est important d'aider des régions qui sont plus en difficulté par exemple comme en Roumanie ou Mayotte en France plutôt que de de passer par le niveau étatique pourquoi est-ce que on met ça l'argent en commun c'est une question en tant que telle premier point pour être un peu provoquant vous avez vu la carte sur le PIB des régions si on en avait donné autant que ça on n'aurait peut-être pas les disparités qu'on a aujourd'hui donc dans le discours de la générosité c'est une générosité limitée on voit bien surtout sur la carte ce qui est intéressant à l'Est le seul territoire qui a rejoint un niveau européen c'est l'Allemagne de l'Est et ça a été l'effort monumental que seule la RFA pouvait faire pour remettre l'Allemagne de l'Est à un niveau les autres territoires sont très loin alors après c'est un débat qu'on a eu cher Fabien dans quelle mesure ces chiffres doivent être corrélés avec le type de pouvoirs politiques qui se sont développés par-ci et par-là et avec le développement de populisme donc premièrement justement je vous rappelle que le budget européen à 1,2% doublé grâce à l'emprunt et grâce à la pandémie on atteint je pense sous vos contrôles on doit à peine atteindre les 2% donc je veux dire tout cet argent soyons très peu d'argent le plan de relance c'est 750 milliards d'euros avec des prêts avec de l'investissement en fonds propres avec des ressources propres avec des taxes extérieures mais on voit bien que Biden c'est 1900 milliards voilà et moi ce que je trouve presque intéressant c'est la capacité que ce budget régional européen d'un tiers qui n'est pas si énorme a l'impact qu'il a réellement dans la manière dont les territoires et les régions travaillent parce qu'il a réellement matricé la manière dont les régions et les travaillent en apportant finalement qu'une partie des fonds avec des moyens certes importants on parlait du milliard c'est un milliard mais ça ne change pas non plus complètement la vie c'est pas gagné au loto c'est pas gagné au loto je me permets de me retourner de nouveau vers Juliette Christescu il y a eu plusieurs réactions sur le fait que souvent il y a beaucoup d'argent européen qui est donné aux régions donc un milliard mais que sur les projets ça ne se voit pas est-ce que et qu'on prend souvent l'exemple quand on va en Espagne avec des grands panneaux avec marqué fonds européens qui ont permis de faire ça est-ce qu'aujourd'hui c'est ce que vous entendiez un petit peu tout à l'heure c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de grands projets d'infrastructures et donc c'est peut-être plus difficile de mettre un petit drapeau européen c'est forcément une plaquette mais je sais que par exemple j'ai vu plusieurs écoles où il y a un grand panneau avec marqué cette école a été rénovée en partie avec des fonds européens est-ce que c'est une vraie question il y a eu vraiment beaucoup de réactions là-dessus ils demandent comment est-ce qu'on peut faire de la pédagogie pour montrer ça et puis après j'ai une autre question que je vous ai déjà parlé quand on préparait cette conférence mais je voulais d'abord répondre à ça je plus sois en effet ça fait partie de mes préoccupations puisque ça fait partie de mes missions donc en effet je répondais un petit peu dans le chat dans l'espace de discussion par les français ça relève d'une obligation effectivement au premier euro européen le bénéficiaire a l'obligation de faire ça s'appelle de la publicité donc la publicité c'est pas au sens commun du terme ça veut dire j'ai eu des fonds européens pour mon projet ça c'est la publicité et ensuite c'est vrai qu'on encourage à communiquer donc à dire voilà sur ce projet j'ai inauguré j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai tant de participants ça a créé des emplois ça a créé tout ça voilà c'est de la communication il y a effectivement des règles sur ces deux ces deux démarches à la fois de publicité et de communication et on essaye nous en tant qu'autorité de gestion d'accompagner les bénéficiaires dans ces démarches-là on a créé des outils des supports des papiers numériques on a un site dédié à tout ça oui c'est une vraie volonté de la région de Bretagne en disant ça je fais un peu la promotion de la majorité sortante ce qui n'est pas mon but mais c'est vrai que c'est une démarche une volonté politique de votre part de faire en sorte il y a toutes les régions qui ne font pas ça alors je parle pas forcément des régions françaises c'est leur obligation en tant qu'autorité de gestion en plus on doit montrer l'exemple donc c'est vrai que nous on essaye quand on communique sur Bretagne très haut débit on n'oublie pas de dire que l'Europe participe puis là c'est un peu le plus gros projet de la région alors j'ai quand même une réaction par rapport à ça c'est que l'un des avantages des fonds européens c'est qu'ils sont là pour faire un effet levier c'est-à-dire qu'ils sont souvent là pour compléter un budget ou pour permettre de déclencher d'autres budgets qui ne seraient pas venus parce qu'on n'est pas sûr d'avoir 20% du projet qui est financé et c'est la force des fonds européens notamment ce qui permet de réaliser vraiment énormément de projets mais en même temps résultat des courses il n'y a pas de projet européen on n'a pas un train entre Brest et Tallinn par exemple un train à grande vitesse par exemple on n'a pas donc c'est difficile les résultats des courses quand on fait des grands événements souvent il y a la commission est invitée quand même au premier rang mais elle n'a pas forcément accès au micro alors je ne parle pas de la région Bretagne évidemment mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un des effets pervers qui contrebalance justement l'effet très positif de cet effet levier alors on n'a plus Juliette je ne m'entends plus elle est figée malheureusement j'ai posé une mauvaise question apparemment non mais c'est vrai que ça alors Henri je me permets de vous donner la parole là-dessus en attendant que Juliette puisse nous rejoindre c'est-à-dire qu'en fait la question au fond c'est il y a la dimension transeuropéenne ou transfrontière des projets européens et ça c'est quelque chose qui est visible et au fond Erasmus est l'exemple absolu de cette matérialisation de ce que peut être l'ouverture européenne et c'est vrai qu'au niveau régional nous avions fait quelques tribunes à son Europe il faudrait qu'il y ait effectivement un Erasmus régional c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que les élus locaux ne devraient pas eux aussi pouvoir j'allais dire aller s'imprégner de ce que leurs collègues font ailleurs et qu'il y ait de façon massive un programme d'échange entre élus territoriaux des différents pays pour voir pour qu'ils puissent et élus et derrière les administrateurs territoriaux donc des personnes comme Juliette et d'autres qui pourraient aller passer six mois on parlait de Tali ou en Allemagne et de voir et de se former à d'autres appréhensions et voir ailleurs comment les mêmes problèmes sont réglés donc ça effectivement c'est un point intéressant mais il y a une autre ressent du problème de la question qui est que même j'allais dire sans faire Thaline-Reyn en train est-ce que au fond l'ensemble de ce dispositif nous permet de vivre localement selon les principes et selon l'éthique qui est la nôtre et en quoi l'ensemble de ce dispositif est une assurance pour ça finalement vous faites référence au fait qu'on demande à lier dans le prochain budget européen respect des valeurs et attribution des fonds c'est ça ? ça c'est la verté la plus visible mais le fait aussi que nous allons vacciner l'ensemble de l'Europe que sans doute l'Allemagne et la France auraient pu peut-être éventuellement garder beaucoup plus des vaccins pour eux mais on aurait eu de façon chronique des pandémies ailleurs dans d'autres régions en Europe est-ce qu'on s'en serait mieux porté ? Non donc au fond notre qualité de vie dans tous les sens du terme est-ce que oui ou non le fait d'appartenir à un ensemble qui est à la dimension continentale participe à notre qualité de vie au jour le jour indépendamment d'avoir une ligne directe entre Tallinn et Rennes Alors je retourne vers Juliette qui a réussi à nous rejoindre vous étiez figé alors j'ai cru que ma question était mauvaise ou vous avez énervé Et pour moi c'est vous qui étiez figé alors je ne comprenais pas non plus Alors donc je disais est-ce que le formidable effet levier des fonds européens n'est pas aussi sa faiblesse c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet il y a très peu de projets 100% financés au niveau européen et donc la région a un peu tendance à dire bah oui j'ai eu 300 millions pour faire la LGV ou l'État a dit j'ai eu 300 millions ou 600 millions d'euros pour faire la LGV mais on a investi globalement 2 ou 3 milliards pour faire cette ligne-là donc finalement est-ce que ce n'est pas aussi le défaut de ces fonds européens Peut-être mais c'est vrai que c'est vraiment le cadre qui nous est imposé en fait sauf quelques exceptions effectivement vous avez cité alors on a des programmes justement dans les territoires très très locaux le programme Leader qui est un programme de développement rural enfin ça s'adresse aux territoires ruraux mais c'est du développement global c'est du développement des territoires c'est pas sur des thématiques spécialement rural et c'est vraiment intéressant et là on peut monter jusqu'à du 100% le plan de relance donc les fonds européens mais qui sont attribués aux régions à travers le dispositif qui s'appelle React EU c'est encore un autre un autre sigle celui-là il aura la possibilité de financer à 100% des projets donc pour pour que les entreprises se retournent et puissent s'en sortir post-crise sanitaire et donc voilà pour se relancer donc là il y aura effectivement des fonds qui pourront aller à hauteur de 100% d'un projet je dis ça parce que j'avais en tête notamment il me semble que c'est en Guadeloupe vous avez un projet pour sauver les Lamantins justement et qui est totalement financé par l'Union Européenne ce qu'on appelle maintenant en langage européen les régions ultra-périphériques qui n'ont pas du tout les mêmes critères que nous alors je vous invite à découvrir un formidable podcast mené par un journaliste de très grande qualité à Ouest-France sur les régions ultra-périphériques si vous avez besoin de vous taper région ultra-périphériques Ouest-France podcast vous tomberez dessus on a eu plusieurs élus à cette occasion-là et c'est vrai que c'est un sujet qui montre bien que l'Union Européenne et les territoires ça va également avec les régions ultra-périphériques qui ont une première importance géostratégique même pour l'Union Européenne alors j'ai d'autres questions donc on a passé sur la question plusieurs gens nous ont dit oui à minima ils sont obligés de mettre un minimum le drapeau ça c'est vrai vous l'avez rappelé également on nous dit alors on nous fait l'exemple de la région Grand Est qui est la seule qui a une frontière commune avec la Belgique le Luxembourg l'Allemagne la Suisse et en son sein se trouve donc Sahar l'Orlux dont je vous ai parlé est-ce que vous savez ce qui prévaut ou pas ou dans ces cas-là quand vous menez des projets avec d'autres régions européennes Juliette vous avez des exemples comme ça ou vous faites avec d'autres régions comment est-ce que vous répartissez les fonds entre les régions oui oui il y a tout à fait des projets qui sont partenariaux donc ça c'est bon alors eux en plus ils ont ils ont des Euro-régions donc c'est des dispositifs particuliers qui permettent des gros co-financements de plusieurs partenaires plusieurs collectivités mais nous on a quelques exemples de projets en partenariat notamment avec les Pays de la Loire parce que c'est vrai que c'est quand même la région avec laquelle on a plus de partenariats et c'est tout à fait possible en fait bon c'est vrai que j'ai dit voilà c'est la gestion région administrative quatre départements mais en vérité dans les textes il y a des possibilités de territoires un petit peu annexes avec lesquels on peut heureusement encore on s'arrête pas aux frontières administratives on peut tout à fait coopérer et la répartition des montants mais ça c'est vraiment en fonction vous dites que vous allez jusqu'à il n'y a pas de contraintes là-dessus vous allez jusqu'à Nantes des fois oui oui tout à fait oui non mais c'est sûr qu'il y a pas mal j'ai l'impression peut-être de plus en plus de projets alors il y a aussi des dispositifs qui sont faits pour par exemple dans le cadre du programme leader qui est pour les territoires il y a un leader coopération c'est vraiment quelque chose de spécifique qui encourage la coopération avec d'autres territoires intra-régionaux ou extra des projets inter-reg nous faitons inter-reg alors inter-reg c'est alors là c'est obligatoire c'est vraiment minimum trois régions enfin de trois états membres différents enfin ça dépend si c'est du transfrontalier ou du transnational alors là on perd du fait du départ au Royaume-Uni on perd un espace de coopération qui était pourtant assez dynamique on le voit ne serait-ce que sur la pêche avec les problèmes que crée justement la fin de l'accord de Grandville avec les îles de Jersey et de Guernsey qui crée de nombreux problèmes et voire même j'ai découvert ça dans un article d'une locale de West France que les pêcheurs anglais ne pouvaient plus débarquer au Guilvinet qu'ils étaient obligés d'aller jusqu'à Brest ça change beaucoup de choses d'ailleurs on a un groupe de travail à la fois une task force on aime bien les termes une task force politique sur le Brexit et évidemment les effets post-Brexit qui est animé par la région Bretagne avec les partenaires avec tous les professionnels justement pour réfléchir et puis surtout pour mettre en place des dispositifs très concrets pour aider les pêcheurs pour aider les... il n'y a pas que la pêche mais bon c'est vrai que c'est un secteur vraiment important qui est impacté par le Brexit donc ça fait partie alors là c'est pas moi qui gère ça mais effectivement si les personnes sont intéressées par cette thématique-là on a des éléments sur nos sites sur nos sites web et on a des spécialistes à l'intérieur de la région qui suivent vraiment toutes ces discussions-là et tout ce qui va se mettre en place parce que là on a une année un peu de transition mais ça peut ça peut se durcir à l'issue de cette année alors il faut se préparer alors comme Sophie nous demandait le lien le lien vers le podcast je l'ai mis je suis permis de le mettre je savais où le chercher donc c'était bien pratique et puis pour l'anecdote pour l'anecdote avec les régions ultra-périphériques on a travaillé on se fait des actions partenariales je suis toujours là oui c'est le partage d'écran des actions partenariales avec la Guadeloupe notamment dans le cadre de la route du Rhum qui est quand même un événement qui lie la Bretagne par rapport au lieu de départ donc sur les quais à Saint-Malo et les lieux les lieux d'arrivée parce qu'en effet en Guadeloupe l'arrivée officielle se fait se fait à pointe à pitre mais comme les deux parties de l'île voulaient pouvoir bénéficier et que la capitale administrative est à Bastère il y a aussi une bouée particulière à passer à Bastère et du coup il y a deux villages deux villages de la course et on a fait une exposition de projets européens en essayant de trouver des projets on a appelé un peu miroir c'est-à-dire comment est-ce qu'on soutient les pêcheurs en Guadeloupe comment est-ce qu'on soutient les pêcheurs en Bretagne la formation on a pris des thématiques comme ça évidemment au Guadeloupe il y avait le rhum moi j'ai trouvé un projet sur des bières artisanales bretonnes et il y en a plus de mille si vous venez d'enfinisseur aller à l'Ocronan vous avez une brasserie un endroit où vous pouvez découvrir plus de mille pierres bretonnes si j'avais su j'aurais mis ça sur mon panneau et puis je voulais également dire on a des réactions aussi sur le fait que nous devons pousser très fermement aussi davantage pour l'information sur l'Union Européenne dans notre presse et les médias c'est tout à fait vrai alors je suis dans un journal qui fait beaucoup pour qui pousse qui me paye moi à faire des plénières à parler des plénières du Parlement Européen donc c'est cette sens-là et voilà mais c'est vrai qu'on a un vrai travail de fond à faire sur les médias pour parler des projets et des fois ne pas hésiter à rajouter qu'il y a eu des fonds européens également quand il y a un projet il ne faut pas que nous nous hésitions à le mettre Oui parce qu'à ce sujet évidemment vous êtes l'exception qui confirme la règle donc ça tombe bien mais les relations avec la presse sont très difficiles sur les sujets européens on a vraiment beaucoup de mal à relayer les sujets les projets on a des porteurs de projets qui nous disent avoir transmis un texte qui faisait mention du soutien de l'Europe des financements ils avaient même cité le FEDER s'ils avaient eu le FEDER malheureusement c'est l'obligation il faut citer le nom du fond c'est vrai que les obligations sont parfois un petit peu trop précises dire qu'on est soutenu par l'Europe pour moi ça suffirait amplement le message passerait mieux mais on a voilà des anecdotes des bénéficiaires qui nous relatent que ça n'a pas été repris dans leur article de presse c'est vrai qu'on est démuni par rapport à ça donc on veut bien faire de la pédagogie rappeler aux bénéficiaires leurs obligations les accompagner leur donner des supports des gabarits de plaques des autocollants gratuits des tas de choses gratuites mais on ne peut pas être derrière chaque bénéficiaire et écouter à sa place la plaque la pancarte sur le lieu visible du public alors évidemment ça le choix du lieu visible du public c'est pas à nous de définir c'est vraiment le porteur de projet qui est le mieux à même de décider où et comment il va faire sa communication mais Henri Leste News vous vouliez réagir je voulais juste compléter que ce sujet là est très culturel parce que vous parliez des grandes pancartes que vous voyez en Europe du Sud ou en Europe centrale et orientale et c'est vrai que sur ce sujet là c'est quand même un peu culturel en France l'argent public est quand même un peu tabou dire qu'on a de l'argent de l'Europe il y a même certaines catégories de bénéficiaires que je ne citerai pas qui ne veulent absolument pas dire qu'ils ont reçu des fonds européens donc on a quand même aussi un petit sujet culturel quand même je termine là-dessus Henri ? Oui en fait c'est un peu le problème du dernier kilomètre vous savez dans tous les projets de cités clean c'est toute la pression du dernier kilomètre entre administrations il y a beaucoup d'Europe on n'hésite pas à en parler j'allais dire derrière la scène il y a beaucoup le mécanique européenne fonctionne et tout le monde le sait il y a le dernier kilomètre jusqu'aux citoyens et ça c'est le problème fondamental et effectivement Ouest France est une exception les gens de Bruxelles n'aident pas parce qu'ils ont une vision quand même très juridique de ce qu'est la communication or la communication c'est quand même déjà sur le terrain du politique c'est-à-dire que si on veut intéresser les gens à ce que l'on fait à ce que l'on dit il faut quand même comme on dirait en journalisme trouver un angle trouver un narratif et ce n'est pas simplement effectivement écrire les lettres fédères et là je suis tout à fait d'accord et donc ce dernier kilomètre le dernier kilomètre de la légitimité démocratique européenne reste un énorme énorme problème alors de temps en temps le mur de verre est percé l'euro c'est quand même le dernier kilomètre jusque dans nos poches d'une réalité européenne on peut espérer que si tout le monde sent trop 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 encore de désastre et vacciné rapidement on aura quand même l'idée que le dernier kilomètre là aussi en matière de santé peut-être on l'aura franchi mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on ne franchit pas le dernier kilomètre donc effectivement Juliette fonctionne dans un cadre et dans un réseau finalement qui est sans doute très européen mais la perception par le citoyen de l'action de la région de Bretagne et tout autre effectivement on vient juste de faire une enquête justement sur notre stratégie de communication et tuer les supports qu'on a utilisés les campagnes qu'on a réalisées parce que mine de rien c'est quand même là aussi des fonds européens qui partent dans des campagnes pour porter à connaissance du public des exemples de projets qui ont eu lieu en Bretagne des projets concrets des vrais projets ce n'est pas des acteurs donc on a essayé un petit peu de faire mener une enquête auprès du grand public alors moi j'étais quand même surprise parce que je pensais effectivement que les visuels les plaques les logos n'étaient pas du tout connus et finalement il y a quand même 40% des personnes interrogées qui avaient déjà vu des panneaux des logos indiquant un soutien européen j'étais étonnée parce que moi quand je me prograine en Bretagne j'en vois moins mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille écoutez même à Foura-les-Bains pour la rénovation des marchés en Nouvelle-Aquitaine en Charente-Maritime j'ai vu des panneaux avec marqué financé en partie par des fonds européens donc vous voyez on avance bien la Nouvelle-Aquitaine est très exemplaire sur le sujet parce qu'elle s'exprime quasiment tout le temps en tant que région soutenue par l'Europe les deux logos sont accolés même sur des sujets qui alors si ils ont toujours à voir avec l'Europe parce que vous cherchez n'importe quel sujet il y a une directive il y a une politique il y a toujours un accrochement à l'Europe mais même sur des projets qui ne sont pas soutenus par l'Europe la région Nouvelle-Aquitaine s'exprime au nom de la Nouvelle-Aquitaine et l'Europe c'est vrai alors je vois que l'heure tourne on s'était dit qu'on allait terminer vers 19h30 j'ai vu dans les questions je laisserai les derniers mots de conclusion à Roselyne Lefrançois sachez Henri et Juliette qu'on a quand même eu beaucoup de messages positifs sur vos interventions qui ont suscité parfois des réactions etc. mais toujours plutôt les gens sont plutôt très contents d'avoir assisté à cette conférence je demande pardon à ceux qui posaient des questions sur l'économie sociale et solidaire et sur le climat des thèmes que je n'ai pas abordés qu'on aurait pu effectivement sur l'Europe protectrice des territoires mais comme l'heure tourne et qu'on voulait terminer en temps et en heure voilà il est 19h30 Madame Lefrançois Madame la Présidente je vous rends la parole et je remercie encore une fois très chaleureusement Henri Lastenouz de Sauvons l'Europe et Juliette Christescu j'espère que j'ai bien de la région Bretagne c'était vraiment intéressant et je pense que qu'on soit spécialiste ou pas de l'Europe je pense qu'on a appris des choses ce soir très bien et sur l'économie sociale et solidaire et le climat on a des pages spécifiques sur le site europe.bzh donc allez-y n'hésitez pas merci pour cette publicité sur la région Bretagne on est très très heureux parce qu'on est dans une région européenne on n'oublie pas qu'en 1992 notre région a voté à plus de 60% en faveur du traité de Maastricht après Strasbourg quand même mais je pense qu'on a beaucoup aidé et ça se sent je pense au niveau d'une terre de solidarité et une terre associative en tout cas notre ambition ce soir était de partager ensemble la présence de l'Europe dans les territoires j'ai vu qu'il y avait une question sur le titre le premier titre qui avait été envisagé par Henri Lastenou c'était l'Europe bouclier des territoires c'est-à-dire comment on se protège mais qu'est-ce qu'on apporte qu'est-ce que l'Europe apporte effectivement au territoire donc on s'est appuyé effectivement sur l'exemple breton même si c'est lui qui nous a servi de fil conducteur on peut dire que les bonnes pratiques peuvent se partager avec d'autres régions et on sait que c'est vraiment très important donc je voudrais en votre nom à toutes et à tous remercier vraiment chaleureusement Henri Lastenouz et Juliette Christescu d'y avoir contribué avec franchise avec pédagogie avec une documentation pertinente très concrète très interactive un très très grand merci et puis j'avais envie de partager avec vous le point de vue de Philippe Laurent qui est maire de Sceaux qui est président de l'AFCCRE l'association française du conseil des communes et régions d'Europe qui s'exprimait récemment suite à la publication du plan de relance européen il souhaitait qu'il y ait davantage de visibilité de l'intervention des fonds européens auprès de l'ensemble des acteurs pardon c'est ma caméra qui est partie des acteurs des territoires mais aussi des citoyens en d'autres termes pour lui cela revient à dire qu'il faut faire confiance au territoire je pense que cette conférence y a totalement contribué donc merci vraiment chaleureusement à nos deux intervenants merci aussi chaleureusement à Fabien Cazenave Fabien Cazenave qui est un habitué de nos rendez-vous et on sait combien il anime les débats avec talent un très grand merci Fabien et ça ne serait pas complet sans que je dise merci à Johan directeur de l'abbaye de Saint-Jacques qui est administrateur du mouvement européen Il est vilaine et qui a piloté cette soirée et puis permettez-moi aussi avec ma casquette de présidente du mouvement européen Il est vilaine de vous dire avant de nous séparer que nous sommes une association et évidemment on n'existe que par l'adhésion évidemment des adhérents donc si vous voulez nous rejoindre ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons et n'hésitez surtout pas à parcourir le site du mouvement européen France de regarder effectivement dans le drive l'implication des régions la cotisation est très modeste c'est 60 euros mais surtout elle est déductible des deux tiers donc vous voyez que c'est une contribution modeste mais utile un très très grand merci à vous tous et une très bonne soirée puis j'ai envie de vous dire bon appétit et au plaisir de vous voir j'ai mis le lien vers l'adhésion pour le mouvement européen dans le cadre de discussion voilà merci beaucoup infiniment à toutes et à tous merci beaucoup pour la modération l'animation merci merci à Fabien merci à Fabien merci beaucoup merci bonne soirée à toutes et tous merci pour votre disponibilité merci à Fabien